Est-ce possible d'avoir le burn-out d'être humain ? Et peut-être simplement tout. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais elle est là. J'en ressentais le besoin. Pas de vidéo avec un super joli montage, du travail niché d'espoir que ça perd enfin sous un enthousiasme qui parfois s'éclipse sous le poids du quotidien. Ça va être une vidéo plutôt brute, avec quelques extraits de ma vie. Je ne parlerai pas d'arrêter la chaîne ou autre aujourd'hui, car non, ce n'est pas ce programme. J'ai juste envie de me montrer, de partager un peu de ma vraie vie avec vous. Ma vraie vie actuelle. Et de me montrer comme je peux être. Et je suis certain que je ne peux pas être seul à vivre ce genre de choses. Je veux partager aussi bien les bons moments que les moments plus difficiles. Et ces derniers temps, pour la première fois depuis longtemps, je pensais être pris sous une grosse procrastination. Je ne suis les mardis aiguës, ce qui est assez rare pour moi qu'il y a un besoin compulsif à être créatif ou productif chaque jour, sans quoi je vais culpabiliser et je vais stresser comme jamais. Mais force toujours d'essayer de respecter mon planning que je me fais à chaque semaine, à faire le maximum de choses possibles pour évoluer. J'essaie souvent de me dédoubler pour tout faire, mais évidemment, ce n'est pas si facile. Justement, ces derniers jours, c'est comme si toute l'envie de produire des choses, d'être actif, de répondre aux mails, d'être sociable, avait quitté tout mon être. Je me sens comme incapable d'être le moins habituel. Alors en fait, je pense que je fuis dans les jeux vidéo en regardant des séries, des films, des animés, pour éviter de penser, d'entendre ma voix qui voudrait me rappeler à l'ordre. J'éteins cette voix avec tout ça. Je zoonote très souvent. C'est déjà le cas avant, mais plus qu'à l'habitude. Je deviens ainsi comme spectateur de mon quotidien. C'est comme si mon corps était sur une réserve d'urgence d'énergie en permanence et qui stagnait à 15%. Qu'est-ce qui est bien plus déclenché tout ça ? Cette espèce d'anesthésie d'émotion, de ressenti et d'envie. Puis j'ai ces questions qui me torturent sans cesse. Où est-ce que je vais ? Partout et nulle part en même temps. Et qu'est-ce que j'apporte vraiment à ce monde ? Je pense qu'on se pose beaucoup toute cette question. Dans moins de cinq mois, je serai de retour pour de bon à Montréal. Et c'est déjà un point de renouveau que j'aime regarder. Mais mon esprit me rappelle sans cesse que je suis très loin d'être là où j'aurais voulu être dans ma vie. Pro perso d'ailleurs. Et je sais que ça me bouffe aussi. Ça à chaque instant. Mais je recesse mes échecs sans cesse. Jordan, donne-toi au moins une victoire. Celle d'être moins affecté par les réseaux sociaux et l'impact que cela peut avoir sur ton estime personnelle. Qui s'est auparavant souvent retrouvé six pieds sous terre à cause de ça. Oui, c'est un poison au moins. Dans les veines, je me concentre sur mes photos, mes compositions, mes vidéos. Mais est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que c'est assez qualitatif pour me satisfaire et peut-être toucher autrui ? Si j'essayais quelque chose de nouveau ? Comme quoi ? Une pellicule que j'ai pas encore testé ? Un nouveau livre ? Une nouvelle activité ? Une session d'autoportrait ? Faut dire qu'en fait ces derniers mois n'a pas été facile. J'ai dû me raser la tête complètement pour une opération sur plusieurs jours. J'ai aujourd'hui du mal à accepter ce nouveau reflet en face de moi. Je me suis. Je ne perçois plus que chacun de mes défauts. Puis une quantité de poisses non négligeables qui se sont enchaînés et j'ai encaissé, encaissé, encore encaissé. Forcément, des fêlures sont apparues de part et d'autre. Heureusement, il y a mes recharges de batterie à poil, mes petits défibrillateurs d'amour. Alors j'essaie de ne pas me laisser aller. Je vais à la salle. Je continue de retoucher mes photos. de faire des photos parce que je ne veux pas couler. Je veux juste une bonne nouvelle. Juste une seule. En ce moment, j'ai une petite famille de pigeons d'ailleurs qui s'est réfugiée derrière une de mes fenêtres. Et elles ont même pondu des oeufs. Aujourd'hui, j'ai des petits bébés, enfin plus petits que ça, qui se tiennent sur le rebord en attendant le grand jour pour s'envoler. Jordan, est-ce que t'es en train de découvrir le concept de la vie, de ses hauts et de ses bas ? Non. Ce serait bien trop facile. J'ai l'habitude des montagnes russes. Et à vrai dire, je ne mets même plus la barrière de sécurité. J'ai un tas de traumatismes que je dois résoudre, ou en tout cas travailler dessus. Parce que je ne peux plus laisser me pourrir la vie. J'ai juste envie de pouvoir être complètement moi-même et pas la version la plus adaptée pour répondre aux besoins de tout le monde. Mais je sais que je n'y arriverai pas tout seul. Alors, depuis quelques temps, je consulte une professionnelle de la santé mentale. Aka, une psychologue. Je ne veux plus rester paralysé ou faire du sur place. Peut-être que cette fois-ci, cela pourra m'aider à trouver comment vivre dans un monde auquel je n'ai pas l'impression d'appartenir ou même d'y avoir ma place. Aller consulter pour prendre soin de sa santé mentale devrait, à mon sens, être aussi banal que lorsqu'on va voir le médecin pour une grippe. Et ce n'est pas du tout le monde. Pour ma part, je dois dire que ça m'aide un peu. Donc, c'est un pas en avant. Je n'ai pas partagé tout ça pour être plein. Mais parce que je sais aussi que je ne suis pas tout seul à vivre ça. Parce que je n'ai jamais voulu me montrer juste des paillettes. La vie, ce n'est pas ça. C'est plein de beau ciel bleu, une température idéale, mais aussi plein de tempêtes qui peuvent tout dévaster. Et je pense que c'est quelque chose d'important à partager au final. Donc, si vous avez envie de le faire avec moi, votre vécu, n'hésitez pas. Ou même le faire en commentaire, en MP sur mon Instagram ou à vos proches. Aussi, c'est important. Parce que parfois, ça fait aussi du bien de dire absolument tout à haute voix, comme là, je le fais. Alors si ce n'est pas à moi, vraiment, allez-en à vos proches. En attendant, se retrouver dans une prochaine vidéo. Car oui, ce n'est pas la dernière vidéo de cette chaîne. En tout cas, je l'espère. Prenez soin de vous. à moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1